Écrire, à quoi ça sert ? Écrire, quand, comment, quoi, à qui, où ? Passons en revue tous ces aspects sous l'angle de l'écriture personnelle, car il y a tant à dire sur les fonctionnalités de l'écrit qu'il n'est pas possible de tout évoquer ici. Écrire peut paraître basique, mais ce n'est pas si évident que ça en a l'air. En effet, dévoiler de sa personne est un exercice de haut vol pour celui qui n'en a pas l'habitude. Votre écriture vous déshabille et vous met en état de vulnérabilité. Mais après tout, n'est-ce pas vous le maître de maison quand vous couchez vos lettres sur le papier ? Écrire, à quoi ça sert ? Origine de l'écriture. Un peu d'histoire. Les Sumériens ont inventé l'écriture vers 3400 avant Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une création des dieux, mais une invention humaine, celle des Merkar, le roi du Ruc. Elle est utilisée dans le cadre des transactions entre les puissants de ce monde et elle donne le pouvoir à qui le détient. Les premières traces écrites connues sont des contrats commerciaux inscrits par les Sumériens sous des enveloppes à bulles et des tablettes d'argile. Par la suite, vers moins 2500 ans, l'écriture évolue vers des écrits. La vie des puissants, les généalogies, les guerres, les alliances, les grands chantiers, les réformes. L'écrit, en sept ans, était au pouvoir. C'était un outil intellectuel qui permettait d'augmenter la mémoire, de favoriser l'élaboration d'une réflexion abstraite et complexe, de restructurer la pensée. De Boeck soutient que l'écriture a permis à l'esprit humain de franchir une nouvelle étape dans son évolution. L'écriture serait l'équivalent d'une mémoire externe, collective, dont les capacités d'écriture elles-mêmes permettent une reformulation des idées et un perfectionnement continu. C'est au XVIe siècle en Occident, avec l'invention de l'imprimerie et la laïcisation du savoir, la démocratisation de l'écriture, pour que s'impose vraiment une civilisation de l'écrit. A quoi ça sert d'écrire ? Écrire est un moyen à votre disposition pour discipliner votre pensée, la clarifier, l'ordonner et l'approfondir. Couchez des lettres sur le papier pour qu'elles se transforment en mots, en phrases, en paragraphes. Le tout formant l'œuvre de votre cheminement, du parcours de votre pensée, de ce que vous voulez transmettre. La magie opère en vous. Vous écrivez sans vous en rendre compte. Tout s'ordonne méthodiquement, sans que vous ayez d'efforts à produire. Vous avez compris ? Vous avez appris un langage qui vous permet de coucher sur le papier vos mille et une pensées. Votre cerveau a le pouvoir de vous transmettre toutes les informations que vous avez emmagasinées durant vos expériences de vie. L'écriture est un outil puissant dans votre vie de tous les jours. Quand écrire ? Quand le besoin s'en fait sentir, en toutes circonstances, qu'elle soit troublée ou pas. Écrire est libérateur de la pensée. Bon, et encore ? Besoin d'avoir une idée pour rédiger un article ? Rédiger un email ? Un CV ? Un rapport ? Compte rendu ? Stop ! Sortons de ce cercle cadré et entrons plutôt dans la sphère plus intime de soi, c'est-à-dire dans votre intimité la plus profonde. Une image me vient en tête pour amorcer une réflexion et chercher des réponses en certaines périodes difficiles. J'ai toujours un petit carnet sur moi où je couche mes pensées. Une aide précieuse pour vider son cœur, dédramatiser, analyser sa vie, prendre des décisions objectives, planifier avec rigueur ses objectifs, etc. Comment coucher vos mots ? De la façon la plus simple, restez naturel. Sur votre support que vous avez choisi, carnet, feuille, cahier, laissez courir à votre stylo. Peu importe l'ordonnancement des phrases dans l'espace à votre disposition. En diagonale, en long, en large, en travers. Bref, tout est permis. Le tout est de laisser libre cours à votre expression. À vous de trouver votre mode le plus productif. Bien sûr, c'est mieux d'avoir des cahiers où vont venir s'allonger à loisir vos pensées. Mais ne vous limitez pas. Il se pourrait que vous préfériez des moyens un peu plus brouillons, comme des feuilles libres de toute attache ou des carnets. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez. J'avoue que j'ai beaucoup de feuilles volantes. Mais dans mon fourrier, curieusement, je m'y retrouve. À chacun sa méthode. En clair, ne vous limitez pas. Quoi écrire ? Toutes vos pensées, vos questions, votre cheminement personnel, vos projets. Encore une fois, aucune limite. Le crayon est votre meilleur allié. Accompagné, bien sûr, de supports papiers. Confiez sans pudeur et sans réserve tout ce qui vous passe par la tête. Que ce soit projet personnel, livre, poème, musique, articles, pensées intimes, réflexions d'avancer sur vous-même, lettres à envoyer, lettres à brûler. Bref, tout est permis. La seule limite, c'est vous. Alors, faites-lui la peau. Écrire est libérateur. À vous de choisir comment vous allez vous libérer. Par les mots ou par la parole ? Cela pourrait être aussi une solution. À qui confier son écriture ? Cela dépend du contexte, bien sûr. Confiez vos écrits à vous seul en ce qui concerne vos pensées les plus profondes. Sauf si vous écrivez pour publier un livre ou si vous écrivez des articles pour votre blog, par exemple. Faites en sorte que personne ne puisse accéder à votre jardin secret. Découvrir qu'un de vos proches a lu vos pensées les plus intimes sans votre accord fait vraiment mal. Votre confiance en l'autre et envers vous est alors ébranlée. Le pardon est-il possible ? Oui, sans doute. mais le dommage est là. Une seule consigne restez vigilant. Où déposer vos écrits ? Si c'est confidentiel dans un lieu où personne n'a accès. En effet, vos mots les plus secrets n'appartiennent qu'à vous. C'est votre jardin secret. Alors, assurez-vous que personne ne puisse y accéder. Comment faire ? Ne parlez à personne de votre habitude d'écrire. Restez discret sur vos modes de communication. Pensez toujours aux conséquences de vos actes. Eh oui, la prudence s'impose. Nous l'avons vu plus haut. Surtout lorsque vous écrivez pour vous et non pour être lu de tous. Conclusion L'écriture est un moyen mis à votre disposition pour discipliner votre pensée, la clarifier, l'ordonner et l'approfondir. Écrire pour soi restera une histoire secrète entre soi et soi. Coucher ses mots pour autrui, c'est oser s'autoriser à parler de soi, à s'exposer au regard critique de l'autre. C'est en écrivant que l'on devient écrivain. Comme aimait le dire Célestin Freinet. Coucher les mots sur le papier, c'est aussi se risquer de paraître idiot, de dévoiler ses sentiments, de livrer ses idées aux autres, de s'engager. Mais seuls ceux qui risquent sont libres. C'est une citation d'un poète inconnu.